Trémoulé, Mbosila, Mansoni, Poitiers dans les couloirs, Sissoko, cashback et sans doute Bernier qui jouera un peu plus bas. Et puis Marius et Wagner. Et bon ballon, Wagner. Wagner qui se met les épaules vers l'avant, vers le but adverse. Bernier en provocation. Bernier, petit décalage sur la gauche. Le centre en retrait, la frappe et l'ouverture du score. Antoine Bernier qui débloque le Marquard. Superbe mouvement de la part des Métallos qui font 0 après 11 petites minutes de jeu. Mais c'est la troisième situation dans les couloirs bien exploitées par les hommes de José Jeunechand. Et c'est la bonne victorieux avec ce ballon qui trouve l'intérieur du poteau. On revoit ici Wagner. Bernier qui au lieu de passer tout de suite va encore en provocation. Ce qui empêche Brian Reynolds aller fermer la porte sur la droite. Et puis le centre cette fois-ci est parfait. De la part de Poitiers pour trouver Antoine Bernier. C'est un peu en retrait, un peu derrière lui sur son pied d'appui. Mais il parvient à trouver l'angle nécessaire pour mettre ce ballon au fond des buts. 0-1 pour Serein. Et on joue depuis 12 petites minutes désormais. Comme anecdote, ça a été un frein plutôt qu'une avancée pour lui dans sa toute jeune carrière. Mais il n'en a que pour le moment. En tout cas, attention à cette frappe déviée ! Oh, la réussite sur cette frappe de Madsen qui file au fond ! Égalisation de Westerlo. On revoit ici. C'est le deuxième ballon. On le sait, ils sont terriblement importants. Et là, ils ne se posent pas de questions. Et c'est dévié par Poitiers qui était déjà parti. En tout cas, Gallier était parti déjà. Il avait un genou à terre. La frappe est puissante. Et fait trembler les filets. Il s'est remis un peu au petit bonheur la chance là par Segers. Il passe finalement en retrait. Attention ici. Ah, la perte de balle qui peut s'avérer fatale. C'est un 3 contre 3 avec Nasser Chadli qui fait face au but. Nasser Chadli dans la profondeur. Et Gallier qui est devancé. Westerlo repasse devant avec Dordje Leseney qui était servi parfaitement par Nasser Chadli. C'est sans doute le premier ballon en réalité que Chadli peut jouer en regardant le but. En n'étant pas dedans. Avec ici Trémoulet qui ne sert pas bien Sisoko. Qui doit se jeter sur ce ballon. Et qui en réalité le passe idéalement. Nasser Chadli qui se crie à merveille ce qui se passe autour de lui. Qui prend bien l'information. Et l'appel d'Orge Leseney qui fait la différence avec le geste de finisseur. Il n'y a pas question de hors-jeu me semble-t-il. Et le petit ballon piqué derrière. Troisième but de la saison. Il n'y a pas de hors-jeu du tout. Confirmation sur ces images. Bagarre là. Hop là ça revient dans les pieds de Mansoni. Le centre vers Marius. Oh c'est incroyable la finition. Mais voilà c'est le premier ballon dont il hérite dans la zone de vérité. Et on est même étonné. Je vous assure sur le banc de ce rein. De voir ce but qui tombe un peu de nulle part dans un angle impossible. Marius qui parvient à tendre le pied. Et à trouver le premier poteau. Mais c'est le sixième inscrit par Marius depuis le début de la saison. Le centre de Mansoni le revoit ici. Et il parvient. Il a un contre un peu heureux. Parce que c'est pas du pied droit. C'est de la cuisse gauche me semble-t-il qui vient toucher ça. À moins que non. C'est bien du pied droit. Mais on avait l'impression que le défenseur de Westerlo allait être le premier sur ce ballon. Et bien non. Ils sont terminés. Et c'est fini le coup de sifflet de Monsieur Laforge. Qui entérine donc ce partage.